Je suis très heureuse d'être avec vous ce midi, le retour des Mediastus version 2.0. Vous vous rappelez, j'aime ça être top chrono, parce que votre temps est précieux, parce que vous avez 20 minutes à optimiser, parce que bien sûr, vous allez avoir à aller accueillir vos élèves sous peu pour débuter l'après-midi sans doute. Alors, écoutez, vous voyez, j'ai aménagé mon décor, il y a des ballons, et ça, ça m'a mis son chapeau de fête. Écoutez, on est joyeux aujourd'hui, joyeux parce que oui, c'est le retour des Mediastus version 2.0, le premier midi de l'année 2022-2023, et je suis bien contente sérieusement de vous retrouver. Toujours un petit peu de nervosité, toujours, bien sûr, aussi. Beaucoup de réflexions derrière chaque rendez-vous, mais vous vous rappelez, le but des Mediastus, c'est tout simplement, encore une fois, de vous outiller avec des trucs rapides, simples, concrets, que vous allez pouvoir appliquer dès cet après-midi. C'est ce que je souhaite, du moins. Alors, écoutez, bien sûr, aujourd'hui, vous êtes là parce que vous avez sans doute vu passer sur les médias sociaux le thème abordé cette semaine, le partage. Et oui. Donc, ce n'est pas toujours simple de gérer ça dans notre quotidien avec notre groupe, nos petits. Et bien sûr, c'est en soi, le partage, c'est vraiment quelque chose qui va demander. Je n'ai jamais utilisé mes outils, mais beaucoup de graines de patience. Vous en aurez besoin abondamment. Donc, les graines de patience, bien sûr, parce que c'est un apprentissage, c'est vraiment un concept qui va demander du temps, on le sait. Entre autres, tout ça va devenir beaucoup plus facile, en fait. Du moins, à partir de l'âge de 4 ans, nos élèves vont un petit peu mieux saisir ce concept-là. Avant, cet âge-là, tout ça est beaucoup plus abstrait. Pourquoi, à partir de 4 ans, ça devient un petit peu plus simple? En fait, c'est que, premièrement, ils sont capables de plus en plus de mettre des mots sur leurs émotions. Ils aiment donner, ils aiment recevoir. Ils sont aussi, ils vont se disputer peut-être un petit peu moins, donc capables de trouver plus facilement des terrains d'entente. Donc, aujourd'hui, je vous ai rapatrié tous mes trucs et astuces qui pourront sans doute vous être utiles. Donc, vous le savez, j'aime ça vous présenter un petit visuel. Alors, je vous partage à l'instant mon petit PowerPoint, encore une fois, avec des informations qui pourront vous guider. Et on se rappelle, ce qu'on veut, c'est vraiment des trucs rapides pour aller inculquer petit à petit cette valeur-là chez nos élèves, chez nos petits, chez nos grands aussi. Bref, voici mon partage à l'instant. Donc, si jamais vous ne voyez pas bien, vous m'avisez. Donc, je pense que ça va. Donc, je vais agrandir tout ça. Vous savez, j'aime beaucoup le fameux pépé-pépé dans mes enseignements. Donc, le partage, enseigner à nos élèves à partager, choisir de partager, toujours dans l'optique que tous puissent, bien sûr, pleinement en profiter. Donc, c'est une belle image que vous allez recevoir au cours du Midi Astuce, mais que vous avez tous aussi. Si vous êtes abonné à mon infolette, vous l'avez déjà reçu. Si vous êtes abonné également, en fait, à mon outil numérique, l'organisateur, vous avez aussi ces astuces, ces inspirations épaises-là qui sont fournies. Sinon, on va la mettre, bien sûr, dans la discussion. Donc, le partage, un véritable jeu de patience. Encore une fois, vous voyez, je reviens avec des concepts que j'utilise abondamment dans mes enseignements. Les fameuses clés pour ceux et celles qui ont peut-être déjà suivi mes formations. On le sait, dans notre coffre à outils, on a besoin de clés, de clés précieuses, des clés passe-partout qui vont nous permettre souvent de déverrouiller certaines situations tendues. Et bien sûr, une clé importante à ajouter à celle-ci, c'est bien sûr la clé de la patience. Parce que quand on parle de partage, évidemment, on a besoin de développer notre patience. Donc, c'est vraiment ce que je vais vous imager. Donc, mes trucs à moi, on le sait, une graine de patience à la fois. Donc, pour les petits, je vous l'ai dit, c'est un concept, en fait, qui est plutôt abstrait. C'est quelque chose de complexe à intégrer. Et ça fait partie, bien sûr, des habiletés de socialisation. Et comme on le sait, tout ça, ça ne s'apprend pas du jour au lendemain, ni en un claquement de doigts. Ces habiletés-là, bien sûr, on a besoin de les enseigner de façon concrète. On a besoin de modéliser. On a besoin, bien sûr, d'aller leur donner des stratégies. Et comment, moi, dans mon quotidien, bien sûr, je vais stimuler le sens du partage chez mes élèves. Je vous donne six astuces rapides qui vont sûrement, bien sûr, aider vos petits à avancer dans cet apprentissage-là, à acquérir cette compétence-là. Donc, première consigne, vous la connaissez tous. Vous le faites, bien sûr, quotidiennement. Mais le fait de donner simplement l'exemple, de modéliser constamment, d'aller, bien sûr, concrètement, dans notre quotidien, exprimer qu'est-ce que c'est le partage. Donc, le meilleur moyen d'apprendre, on le sait, pour nos élèves, c'est bien sûr, par l'exemple, donc aider l'enfant à apprendre la générosité en faisant d'abord nous-mêmes preuves de générosité. Donc, d'aller souligner, par exemple, vous êtes avec eux, je ne sais pas, dans le quotidien de la classe, à la maison où vous vous apprêtez à partager quelque chose, d'aller le souligner, tu vois. Je suis heureuse de partager un morceau de ma collation. Laissez, c'est simple, des choses que vous faites tous, mais juste de prendre conscience, d'aller mettre des mots sur ces actions-là. Donc, d'aller, par exemple, au coin causerie quand on s'installe le matin dans la classe. Tu vois, Philippe, je vais te faire une petite place, je vais te partager mon espace, veux-tu venir t'installer à côté de moi? Donc, utilisez le mot partage dans ce que vous faites ce soir. C'est quoi papa et maman s'en vont partager un repas avec des amis. Encore une fois, d'aller leur expliquer que le partage, ce n'est pas seulement des choses matérielles. Donc, on peut partager des souvenirs, des histoires. On peut partager toutes sortes de choses. On peut partager notre ressenti, nos sentiments. Donc, ce n'est pas seulement quelque chose de matériel. Donc, allez, encore une fois, modéliser fréquemment. Montrez-lui qu'est-ce que c'est les échanges. Moi, j'aime ça, le concept win-win, gagnant-gagnant. On le sait dans la vie, c'est comme ça. Évidemment, on doit apprendre à l'enfant à faire des compromis. Donc, de créer dans votre quotidien des occasions où l'enfant, justement, va accepter de prêter ses choses en échange de quelque chose d'autre. Donc, avant qu'il se montre capable, peut-être, d'échanger, de partager des échanges, ça peut faciliter tout ça. Donc, tu vois, prête-moi ton crayon en échange de celui-ci. Puis, tu sais, donne-moi ton ballon en échange de mon camion. Bref, des échanges qui peuvent justement les amener à un premier pas vers le partage. Et donc, j'ai tous. Si tu veux, je peux te le prêter. Qu'est-ce que tu me donnes en échange? Donc, l'idée d'aller travailler le compromis, ça peut être un premier pas vers ça, bien sûr. Je vous propose aussi, et là, je vais mettre ma petite image parce que je trouve qu'elle est parlante, bien sûr. Apprendre à attendre son tour. Donc, oui, attendre son tour, c'est une bonne entrée en matière pour le partage. Donc, quand, bien sûr, un enfant veut un jouet, le jouet de l'autre, on peut lui en proposer un autre intéressant pour l'aider à attendre son tour, bien sûr. Donc, je ne sais pas, moi, par exemple, au service de garde, participe à un échange de livres. Chaque enfant apporte un livre à la garderie. Tu me prêtes le tien, je te prête le mien. Bref, donner des exemples aussi. Le tour à tour, le tour de rôle, c'est dans d'autres activités quotidiennes, par exemple. Quand on fait un bricolage collectif avec nos élèves, avec notre groupe, donc que chacun puisse, à tour de rôle, apporter sa contribution personnelle, au même titre que quand on fait un casse-tête ensemble, à tour de rôle, on va aller mettre notre pièce. L'idée, c'est de montrer à l'enfant qu'il peut prendre du plaisir à partager un jeu, justement. Donc, ça, le tour à tour. Et tantôt, je vais vous faire des liens, bien sûr, avec les petites graines de patience, parce que c'est, bien sûr, un outil que vous pourrez optimiser dans ce cadre-là. Donc, l'aider à s'exprimer, on le sait, c'est pas simple de mettre des mots sur nos émotions. C'est pourquoi on doit modéliser constamment. Et quand, bien sûr, l'enfant commence à parler, d'introduire des phrases qui vont être fabriquées à l'aide des bonnes clés pour entrer en contact avec les autres. Donc, veux-tu jouer avec moi, s'il vous plaît? Donc, quelle clé je pourrais utiliser pour demander à mon ami de jouer avec moi? OK, peut-être que si j'utilisais la clé de la douceur. Peut-être qu'il aurait envie, est-ce que t'accepterais de me prêter ton jouet? Tu sais, je veux en prendre soin. Donc, comment on peut donner envie à l'autre de nous prêter son jouet? Veux-tu, je vais te montrer des phrases qui vont peut-être lui donner envie. Si tu le rassures sur le fait, justement, que tu vas bien en prendre soin, ça peut aider ton ami à accepter le partage. Donc, de mettre des mots, bien sûr, sur ses émotions. Et si elle refuse de prêter un jouet, amenez-le à exprimer pourquoi. Encore une fois, on veut les amener à exprimer. OK, parfait, si tu ne souhaites pas prêter ton jouet, pourquoi, dis-moi? Je ne veux pas le prêter parce que j'ai peur que mon ami brise. OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comment on pourrait s'assurer que ton ami va en prendre soin? Bref, d'aller nourrir la discussion avec eux. Je vous le dis souvent, vous le savez, arroser les fleurs et non pas les mauvaises herbes. Et c'est là que vous devez être vigilant. C'est là qu'il y a votre travail, bien sûr, d'adulte signifiant. C'est d'aller, bien, chaque fois, décrire votre fierté, votre satisfaction face à, justement, un comportement. Wow, bravo, Mathieu, si tu vois, tu as accepté de prêter ton jouet à Elliot. Wow, je suis fière de toi. Éviter, bien sûr, je vous le dis toujours, mais ce n'est pas toujours simple. Mais dans la mesure du possible, éviter de réprimander, de punir, ou bien sûr, de punir l'enfant qui refuse de partager. Parce que, bien sûr, si on le gronde, si on le chicane parce qu'il refuse de partager, bien, et si on l'oblige aussi à partager quelque chose qui lui est cher, on n'encourage pas, au contraire. On va plutôt le rendre amère face à cette expérience-là. Donc, allez de façon consciente, soulignez chaque marque de générosité envers les autres. Wow, tu vois, Louis, prêtez ses crayons à tous les copains de la classe. Bravo, Louis, c'est généreux de ta part. Donc, encore une fois, simplement, dans votre façon d'intervenir, dans leur comportement au quotidien dans la classe. Et j'aime cette image-là. Ce qu'on doit garder toujours en tête, c'est bien sûr d'aller prioriser le processus. Les enfants vont accepter parfois de montrer des choses sans pour autant accepter de les partager. Je trouve que c'est déjà, il faut garder en tête que ça, c'est déjà un premier pas. Donc, non, ils n'acceptent pas de le partager, mais par contre, ils acceptent en ce moment de le montrer à ses amis. Donc, le seul fait d'accepter de le montrer, c'est déjà en soi un pas vers le partage. Donc, bien sûr, il peut aussi accepter de le partager ou non. Bref, l'idée, c'est qu'on doit bien sûr l'amener à prêter ses jouets, petit à petit, avec une certaine limite de temps. Je vais, pour cette idée-là de temps, vous donner tantôt des outils concrets et visuels. Donc, n'oubliez pas, encore une fois, ce que je veux que vous vous rappelez encore, c'est que vous aurez besoin de graines de patience parce que l'enfant, on le sait tout comme nous, il est le premier agent de son développement. Donc, pour lui, de prendre quelque chose, ça répond à un besoin. Donc, dans son développement, prendre quelque chose, ça répond à un besoin. Alors que partager quelque chose en soi, pour lui, c'est une notion beaucoup plus abstraite. Donc, le concept va prendre du temps avant d'être bien maîtrisé. Et ce qu'il va advenir, c'est qu'avec le temps, en grandissant, bien sûr, il va découvrir vite qu'il est beaucoup plus agréable de partager que de garder ses choses pour soi. Puis, je vais vous donner mes outils concrets, c'est ce qu'on aime, c'est bien beau, toutes sortes de stratégies, mais on aime avoir, bien sûr, quelque chose souvent qui va venir mettre de l'ampleur à notre intervention, mettre du visuel aussi à notre intervention. Vous connaissez tous, on utilise cet outil-là, le fameux Time Timer. Donc, une façon simple de rendre le temps visuel et concret, donc tellement. Donc, vous connaissez le principe comme une petite minuterie, mais très visuelle, donc qui donne plus de sens au temps. Donc, tu vois, pendant les dix prochaines minutes, toute la séquence rouge, c'est le moment où ce sera le temps nécessaire que tu devras patienter avant de pouvoir, par exemple, prendre le jouet en question. Donc, d'avoir ce repère visuel-là, ça peut les aider à comprendre, ça peut les aider, justement, à accepter d'attendre. Je vais aussi, parce que vous le savez, j'aime encore une fois aller travailler au niveau multisensoriel. Oui, des choses visuelles, mais aussi, pourquoi ne pas dédramatiser le partage par la chanson. Vous savez, je vous le dis souvent, chanter, c'est, entre autres, une façon de ratatiner les idées noires. Chanter, ça peut nous permettre de changer rapidement l'atmosphère. Donc, vous connaissez, bien sûr, les comptines, souvent nos petits, entre autres, adorent les comptines. Les comptines sont géniales. Pourquoi? Parce qu'elles vont, bien sûr, travailler la mémoire, la découverte des mots, le sens du rythme. Mais avant tout, ici, dans ce cas-ci, pourquoi ne pas utiliser les comptines pour travailler le partage? Donc, parmi les gens présents aujourd'hui, il y a certains gens qui sont au courant que j'ai besoin d'eux dans ma mission. Je vais sortir un objet ici. Je vais vous partager ma comptine, mais juste avant, je vais vous faire une mise en garde, OK? Tout le monde, vous vous rappelez de mon sac de passe-tête pour ceux qui ont suivi mes formations? Je vous le redis, là. Écoutez-moi, là, la gang. Moi, à mon sac, je n'ai pas le morceau du talent en chanson. J'aimerais bien l'avoir, mais je ne l'ai pas eu dans mon kit, moi. Mais dans la gang, avec du soutien, je vais oser, donc. Et je sais aussi que dans les participants, il y a des gens qui, eux, ont eu ce morceau-là dans leur kit. Donc, entre autres, on est chanceux aujourd'hui, on a une enseignante de musique, Mélissa Vielle, qui est avec nous, qui m'a dit, Edith, je ne te laisserai pas tomber. Je vais te soutenir, Edith, dans cette chanson-là. Mélissa, j'espère que tu es capable d'ouvrir ton micro, là, parce que... Oui, je suis capable, Edith! Savez-vous bien partager pour que tous puissent profiter? Et savez-vous bien partager pour sourire et s'amuser? Je partage avec Philippe pour bien jouer et pour bien jouer. Et je partage avec Philippe pour qu'il puisse en profiter. Bref, si vous voulez la voir, la mettre dans votre coffre à outils, ça pourrait être un petit plus. J'ai à côté de moi certains objets que je veux juste vous partager rapidement. Les fameuses graines de patience, encore une fois, qui vont vous venir en renfort. Vous savez, moi, j'aime, hein? J'ai encore apporté ça aujourd'hui. C'est quoi, j'aime, moi? J'aime mettre des rubans sur vos interventions. Donc, le fait de dire, attends ton tour, veux-tu bien attendre ton tour, c'est correct en soi, mais est-ce qu'on pourrait mieux enrubaner ça? Donc, avec des graines de patience, on va tout simplement faire un substitut mieux enrubané. Donc, par exemple, pour aider les enfants à évaluer le temps de façon concrète, si vous dites à votre élève, par exemple, dans cinq minutes, là, c'est toi qui auras éthos, bien, de lui remettre cinq petites graines de patience, tu vois? C'est ça que tu auras besoin pour attendre ton tour. Alors, cinq petits graines de patience, c'est, par exemple, quand c'est beaucoup plus long, bien, vous mettez un petit tas, tu vois, ça va t'en prendre un petit peu plus. Donc, encore une fois, c'est quelque chose de visuel. On évalue le temps de façon visuelle. C'est beaucoup plus parlant. Autre chose que je voulais vous proposer, encore une fois, vous savez, j'ai des coups de cœur littéraires. Vous connaissez, je ne l'ai pas en main, celui-là, mais juste le prendre en note, parce que vous savez, les livres de Robert Munch, ça devient toujours pour nous des incontournables, des classiques. Et le livre de Robert Munch qui s'intitule « On partage tout ». Bien sûr, c'est vraiment un beau livre qui est présenté de façon humoristique pour aller travailler le concept du partage, mais j'ai aussi certains coups de cœur que je me suis procuré pour vous les partager. Donc, ici, Annie, pour les plus petits, Annie partage ses jouets. Donc, un livre, encore une fois, « La pointure davantage du préscolaire, premier cycle, celui-ci ». Je vous suggère également celui-là que j'ai bien aimé, qui s'appelle « Lièvre et l'ours ». « C'est à moi », donc une petite chicane concernant un partage. Et mon coup de cœur parmi ceux-là, c'est celui-ci. Donc, le petit livre qui dit « C'est à moi ». Donc, de très belles images. Alors, encore une fois, ça peut être des coups de cœur littéraires que vous ajoutez petit à petit à votre bibliothèque de classe, avec votre groupe. Donc, voilà. Et vous allez peut-être vous demander aussi pourquoi il y a des ballons aujourd'hui. Pourquoi il dit « Ça, t'as mis le paquet comme ça ». Je veux dire, aujourd'hui, je suis super heureuse de vous retrouver là. Tu sais, ça, c'était sûr. Mais ce n'est pas juste pour ça. Je vais vous inviter à regarder la page Facebook cet après-midi. Vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui, j'avais vraiment le cœur à la fête. Il y aura une petite vidéo qui va être propulsée. Je veux juste vous donner une petite piqûre, là. Vous donner envie d'en apprendre davantage. Et avant de terminer, bien, moi, je voudrais vous dire que dans les outils, il y a cette image-là que je vais repartager. Si vous avez l'organisateur IPC, optimisez cette image-là. Je veux juste vous donner mes questions que je pose avec cette image-là, par exemple, pour amorcer une discussion avec eux. Donc, vous projetez l'inspiration IPC et tout simplement discuter. À savoir, est-ce que tu trouves-tu que les amis sur l'image ont une bonne façon de faire, à ton avis? Dis-moi, comment crois-tu qu'État se sent présentement? Est-ce que tu penses qu'il se sent bien? Tout le monde tire sur lui, là. Est-ce que tu crois que celui qui va gagner, il va bien se sentir face aux autres? Est-ce que tu penses qu'il aurait été mieux de partager, peut-être, pour que tout le monde puisse en profiter? Comment il aurait pu faire? Bref, d'apporter toujours, vous savez, les inspirations IPC que vous recevez dans les infos lettres vous amènent toujours, justement, vers des discussions. Donc, voilà, c'était le médiastuce numéro un de cette année 2022-2023. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des trucs à nous partager de votre côté? Vous savez, je suis toujours curieuse, parce que moi, j'en ai quelques-uns, mais j'adore en ajouter aussi dans mon coffre. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Je me lance! Moi, ce matin, juste avant d'aller dîner, j'ai lu ce livre-là. C'est Les écureuils qui se querellent. Oui! Ils se querellent pour une noix de pain, puis finalement, l'histoire finit bien. Il pourrait être ajouté, là. Excellent! C'est vrai, un très beau coup de cœur. Je l'ai, moi aussi, dans ma bibliothèque. Tu vois, j'ai oublié de vous le mentionner. Merci, Marie-Josée. Merci! Autre chose? Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Quelque chose aussi, afin de finir, je vous remercie. Bien sûr, de ce temps-là, passez avec moi. Je trouve ça toujours bien touchant de voir que vous prenez de votre temps, de votre journée remplie pour vous arrêter, faire un stop, pour aller ajouter des outils dans votre coffre. Merci beaucoup. Et j'espère, en fait, vous avoir donné quelques trucs. Et vous savez, dans deux semaines, encore une fois, il y aura un nouveau midi astuce. Cette fois-là, peut-être de prendre la date déjà à votre agenda. Ce sera le 13 octobre prochain. Donc, le 13 octobre prochain, on va parler de la rétroaction positive. Oui. On va parler vraiment abondamment de comment on arrose de façon consciente les fleurs. Donc, c'est le sujet de la prochaine rencontre. Et n'hésitez pas aussi, parfois, je reçois des courriels d'enseignants qui disent « On aimerait ça que tu parles de telle chose, telle chose. » Si jamais j'ai des outils dans mon coffre, ça peut m'inspirer, bien sûr. Et je pourrais partager quelques trucs si j'en ai. Donc, voilà, je vous libère. Si vous avez des questions, bien, je suis là. Sinon, bien, n'hésitez pas à repartager le midi astuce qui va être en ligne, possiblement, cet après-midi. Et bien, je vous souhaite une bonne fin de journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ...